Allons, dans les pieds maintenant, Choumini, il essaie de trouver Aguilar, la tête d'Aguilar trouvée, attention, Fofana pas mal à droite, et ils sont désorganisés, les parisiens, Fofana, le centre, et la but ! Le gole à son ! Le gole à son ! Wissam Ben Yedder ! Two hours later. 3-0 ! Bonsoir à toutes et à tous, Monaco-Paris, 3-0, pour Monaco, pas pour Paris. Que vous soyez monégasque parisien, évidemment, bonne journée à vous. Qu'on soit clair, je ne m'attendais pas à ce débrief, alors j'avais préparé une vidéo, ouais, Michel out, démission, mais en fait, j'ai envie que Michel y reste. J'ai envie que Clément y reste. J'ai envie que Pétrof y reste. J'ai envie qu'on continue à avoir des amateurs au pouvoir, parce qu'on peut gagner 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Et ça, ça, ce n'est pas donné. On perd en Europa League, on perd en demi-finale de Coupe de France, alors qu'il n'y a justement même pas Paris. C'est dommage, parce que ça se trouve, on aurait joué Paris en finale, on aurait gagné contre eux. Ah 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 ! Mais non ! Forcément, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a battu Paris, bravo ! Ouais ! Ça sert à quoi, en fait ? Ça sert à quoi, en fait ? Comment on peut avoir autant d'envie dans un match contre le Paris Saint-Germain ? Et comment on ne peut être aussi médiocre 3 jours avant contre le Sporting Braga ? Comment ? Et je parle pas de Kingsley. Psss, vas-y avec ta mère, toi. On a gagné ! On a gagné. Mbappé et Neymar. Qu'est-ce qui t'arrive, Neymar ? Pourquoi tu t'énerves ? Neymar, arrête de t'énerver comme ça. Neymar, tu vois, minuit, il est court dessus sans faire exprès. Il tombe et... La roulade, la roulade neymarienne, mon frérot Neymar. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il est frustré, il se lève, il te pousse, tu vois, minuit, tu vois, minuit, il prend jaune. Et Neymar, il prend rien. Neymar, il prend rien, Neymar. Je t'adore, Neymar, comme joueur. Mais c'est pas parce que t'es nul qu'il faut être désagréable comme ça. Pourquoi Neymar ? C'est pas de notre faute si t'es pété. Désolé, frérot. Enfin, bon. Voilà, Neymar. Est-ce que je parle aussi de... Je vais juste faire un point vite fait sur l'arbitrage, aussi l'arbitrage. Bastien, Benoît, Bastien. Parce que Voland, il met la main dans la gueule de je sais plus qui. Il prend jaune. Par contre, quand Neymar met la main dans la tête de Voland, d'ailleurs, Evidemment, lui, il prend rien. Parce que c'est Neymar. Neymar. Un Neymar de Santos Junior de Sous-Madre. Faut arrêter Bastien, Neymar, la LFP. La main de Hakimi. C'est déprimant. Franchement, j'en ai marre. Et heureusement que l'issue est favorable pour nous sur ce match-là. Monsieur Bastien, et la LFP, vous branlez quoi, en fait ? Arrêtez de vous toucher la teub dans le bus de la VAR. Franchement, j'ai une image de vous, c'est ça. Hervé, Hervé, s'il te plaît. Ouais, on a besoin de toi, Hervé. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je regarde le match. Non, il n'y a pas main, il n'y a pas main, là. La main, elle est plus dans mon froc, là. Arrêtez, là, la supercherie de la LFP. Quelle bande de nullards. Bravo à Monaco pour avoir gagné. Bravo, Wissam Benyeder. Wissam Benyeder, qui, encore une fois, fait une prestation de haute voltige. Quel dommage qu'il s'en aille l'an prochain. En parlant de prestation de haute voltige, parlons un peu d'Efispicio et de Star Wars, là. George Lucas. George Lucas, tu fais de la science-fiction, mon frérot. George Lucas, il a quand même pris le ballon dans les pieds de Benyeder. Comme s'il allait marquer. Comme s'il était légitime face à Benyeder. Le meilleur buteur de Ligue 1. George, bordel ! George Lucas, bordel ! Arrête ça, George ! Je ne peux pas cautionner ça. Je veux bien défendre George Lucas, de temps en temps. Mais là, quand même. Même dans FIFA, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est tellement impossible et improbable que quelqu'un vienne voler le ballon d'un autre joueur de son équipe que même dans FIFA, ça n'arrive pas, ça, enfin ! George Lucas, t'es vraiment exceptionnel comme mec. Franchement, je me demande si parfois cette partie de science-fiction, c'est pas ce qui inspire directement l'âme et le cœur de notre saison. La folie. D'être nul contre Braga. D'être nul contre Strasbourg. Et de gagner 3-0, mettre 3 buts à zéro contre Paris. Sans qu'ils existent. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on doit être en colère, en fait ? Parce que c'est vraiment la question. Est-ce qu'on doit être en colère ou heureux ? Quel ressenti vous avez, vous ? Vous êtes de la colère ou vous êtes heureux ? Mettez-le en commentaire, évidemment. Ce que je sais, c'est que je ne veux plus voir Paul Mitchell et vivement qu'il se casse. Mais c'est vrai qu'on peut être malheureux de voir des joueurs qui choisissent aussi leur match. Youssouf Fofana. Ballon dans les pieds de Fofana. Quel contrôle de Fofana ? Le magnifique contrôle de Fofana. Il a vu Ben Yedder en profondeur à droite. Il n'y a pas hors-jeu pour Ben Yedder. Allez, on est devant la surface de réparation face à Kimbembe. Ben Yedder l'a vu Aguilar. Aguilar, le centre, Boulogne, le but ! Je l'avais dit ! Le golaçon de Boulogne ! Et c'est le golaçon, là ! Ah, le but ! Quel but de Kevin Boulogne ! Et le but de Kevin Boulogne ! Moi, je vais casser quelque chose. Pourquoi, aujourd'hui, il a été exceptionnel ? Jusqu'au point où ses tirs, ils sont cadrés. Il a cadré plus de tirs en un match qu'en deux ans chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce monde parallèle ? Je vous dis, il y a quelque chose dans l'air. Un peu fragile, de léger, comme un espoir. Et Aguilar. Oh, il a mangé Mbappé, il a mangé Neymar. On parle de Ruben Aguilob, quand même. Axel Dissassi. Il a été dissuasif. Axel Dissuasif. Il a mangé Mbappé pareil. Il a dû se faire manger une fois par Mbappé, mais après, il a mangé. Trois buts, trois points. Bien joué, l'Est Monaco. Bravo. Désolé, Paris. Après, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais on a vu un pari qui a été mauvais. Au final, on a su profiter de ça. On est à six points de la troisième place. Est-ce qu'on pourrait aller chercher une qualification pour l'Europa League ? J'ai quand même envie d'être optimiste. S'il y a le grand ménage, tant mieux qu'on soit d'accord. Je veux du grand ménage. Je pense que ça nous fera le plus grand bien. Il faut y aller. Et il reste 27 points à prendre. L'équipe qu'on a, elle peut faire le taf. Il faut y croire. Et je pense que s'il y a cette prise de conscience, c'est très bien. Je pense aussi que le fait que le stade était plein, c'est important. Si le stade est plein comme ça contre Braga, peut-être que c'est différent aussi. Voilà. À nous, à l'Est Monaco, de faire le taf. Et de tout gagner. Le maximum possible. Et d'aller le plus haut possible dans ce putain de championnat. T'as plus de Coupe de France. T'as plus de Europa League. T'as intérêt à te casser le cul. Faut tout gagner. TOUT ! On aura peut-être une bonne surprise à la fin de l'année. Passez une bonne semaine. En tout cas, une bonne trêve d'ailleurs. Bonne trêve. Taguemune. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada